Les gnous continuent leur cavalcade vers le nord, rejoints par des hordes alliées de zèbres. Pendant plusieurs jours, des troupeaux entiers vont traverser la rivière Talek par vagues. Deux millions d'animaux au total. Les pluies ont redonné vie à ces vastes plaines. 4000 kilomètres carrés de hautes herbes à dévorer. C'est l'occasion trop rare, durant ces longues migrations, de se reposer, se repaître, se remettre de ses émotions, et même s'amuser. La Seine paraît idyllique. Mais à raison d'une consommation quotidienne de plus de 5 tonnes et demie d'herbe, les troupeaux ne peuvent rester bien longtemps au même endroit. Les prairies verdoyantes vont se transformer en bassins de poussière en quelques semaines. Ils suivent donc les averses qui s'abattent sur les plaines. Parcourant en tous sens le paysage à la recherche de l'herbe fraîchement poussée après la pluie. Ce faisant, ils contribuent sans en être conscients à la conservation de leur habitat, la prairie, en piétinant les jeunes pousses d'arbres, ce qui empêche la régénération de la forêt. Sans ces immenses pleines herbeuses, leur nombre diminuerait de manière spectaculaire. L'armée noire se déploie sur son nouveau territoire. Mais elle n'est pas seule. C'était le moment que ces lionnes attendaient. Elles sont prêtes à en découdre. Lorsque ces dizaines de milliers de gnous traversent leur domaine, c'est le signal que la chasse est ouverte pour les félins. Sous-titrage Société Radio-Canada